Bonjour mes petits corbeaux, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing dédié au TCG Lock & Logic, le dernier né de Bushy Road. Les premières cartes sont sorties le 28 janvier 2016 et nous sommes le 1er février. Il faut savoir qu'on a reçu les cartes un petit peu avant, on les a reçues samedi, donc le 30, et que vu qu'elles étaient chez Vali du forum Vanguard, je n'ai pas pu avoir mon deck avant. Donc je vais vous proposer l'unboxing du starter deck du SD-02 Liné Logic, qu'il y a pour héroïne Tamaki et Yorine, qu'on retrouve dans l'animé notamment. Je vous préviens tout de suite, les cartes sont sorties. Oui, c'est plus réellement un unboxing du coup. Mais avec Vali, on était tellement pressés de jouer qu'au final, on a un peu précipité les choses. Et ce que vous avez vu dedans, ce sont les traductions en cours, enfin avec Motté, découpé et tout. Donc tout a été déjà enlevé, tout ce qui me pose problème d'habitude. Sauf que là, c'était Alléluia, et là je les remercie, c'était pas un putain de papier tout chiant enlevé autour, c'était juste une petite bande qui entourait les cartes, et ça c'est très pratique. Donc la boîte, je ne vous ai pas montré, mais bon, rien de particulier, il y avait le truc mis en plastique qui était là avec la carte principale. Sur le côté où c'est écrit la Cane Logic, hop, tout bon, il n'y a rien. Sur le petit ici, c'est écrit Jet Geologic, c'est peut-être pas super net. Au pire, c'est pas bien grave. Donc voilà. Et puis derrière, on retrouve donc la composition du deck, puis quelques informations sur le deck et le jeu en du même. Et voilà. Donc dedans, il y a les cartes normalement qui sont là, mais je vous les montrerai tout de suite après. A la place, il y a les premières traductions que j'ai découpées et tout, donc c'est la carte, nanana, où il y a le nom en anglais. Et là, par contre, je vais peut-être faire la mise au point, ça sera plus pratique. Voilà. Bon, c'est écrit en tout petit, parce que voilà. Et donc là, ça a l'effet, voilà. Et il y a juste l'attribut et le contracteur que j'ai rajouté. Donc je n'ai pas, c'est pas moi qui ai fait les traductions, je les ai trouvées sur le wicca. Je vous préviens tout de suite, comme ça c'est fait. Donc voilà, ça se présentait, je les ai fait sous forme de planche, hein. Comme ça, on est un peu moins embêté. Et puis après, je découpe tout ça. Voilà. Donc je me débarrasse de ça. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Donc il y a ce truc-là, good luck campaign. Je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Je regarderai plus tard. Donc on a le terrain. Oups. Normal. Qui est plutôt classe. De toute façon, je vous le montrerai. On regardera dans le à quoi on joue numéro 15 qui doit sortir normalement la semaine prochaine. Voilà, on va avoir un mois assez chargé en look and logic. Logiquement, il y aura peut-être des fights. C'est surtout pour ça, en fait, que je dis qu'il sera chargé. Pour l'instant, on a déjà l'unboxing, le à quoi on joue. Et peut-être des fights. Donc voilà, le terrain. C'est plutôt sobre mes classes. Franchement, le Nord, c'est quand même noir et vert. Même si j'aurais préféré un noir et rouge, mais bon, ça après. Et voilà. Derrière. Voilà. Si ça va bien. On a quelques combos, je pense, montrés avec les différentes cartes du deck. Quelques informations donc sur le personnage en lui-même de Tamaki Yurine. Sur le Forerunner. Donc j'expliquerai dans le à quoi on joue ce que c'est. Qui s'appelle celui-ci ? C'est Shaolin. Et une petite histoire à côté. Bon, c'est tout en job. Je pige que dalle. Vous savez, hein. Et la petite pub au passage pour la BT01, Growth and Genesis. Growth and Genesis. Ça ira mieux. Donc voilà, on a le terrain. Comme d'abord. Ensuite, on a le manuel pour apprendre à jouer rapidement. Là, le manuel d'utilisation rapide, comme j'aime j'aime appeler ça. Donc avec, hop, il y a un dernier valet. Tac. Où on nous donne vite fait les informations sur comment on se joue, à quoi correspond tel machin. Voilà. Les différentes phases, les spécificités. Voilà. Le manuel de jeu rapide. On a de la pub pour... Donc les deux TD. Donc le... Le Linnei Logic et le Brave Logic. Celui qui a... Qui a vali. Et de l'autre côté, on a de la pub pour... La... La Technical Booster... A Reckless Rampage de Vanguard EG. Donc là, ils nous disent qu'il y a une carte... Une carte Vanguard dans chaque TD. Et là, il y aura des cartes Lock and Logic dans la... Dans le machin. Voilà. Et donc on a une pub pour... Pour l'anime qui a commencé... Euh... Le 9 janvier. Donc voilà. On peut être au... Troisième ou quatrième épisode. Quelque chose comme ça. Et donc la... La fameuse carte Vanguard... Ploup. Qui reste. Donc c'est une Nubatama. Malheureusement, vu que c'est en japonais, ça sera pas jouable chez nous. Enfin, en même temps, je suis pas sûr que... L'effet soit intéressant... Pour mon deck. Bon bref. Bref, ouais, bref. Je l'ouvrirai plus tard. On va passer maintenant aux cartes. Puisque c'est ce qui vous intéresse, je pense. Je vais voir un peu ce qu'il y a dans ce... Dans ce... Dans ce deck. Tac. Alors... Bon. Logiquement, c'est la feuille qui est devant. Parce que forcément, tout ce qui brille... Ça attire un peu. Et là, franchement, les feuilles... Elles se voient pas des masses. Je pense que... J'arrive un peu à faire miroiter, mais il n'y a pas grand chose que vous verrez. Donc c'est des espèces de ronds... Enfin, c'est des ronds... Derrière, en arrière-plan. Voilà. Donc on l'a en deux fois. Ensuite, on va avoir plusieurs autres TransUnions. Comme ça. Donc les TransUnions vont se repérer par le logo vert. Mais ça, j'en parlerai dans le hack en joue. Donc voilà. On a pas mal de... De TransUnions. Donc c'est pour ça également qu'elles sont pas dans la boîte. C'est juste que j'ai les magnifiques sleeves qui vont avec. Elles sont juste magnifiques. Ici, on a un... Logicalist. Donc par le losange au-dessus. Mais ça, c'est pareil. Je reviendrai dessus. Lors du hack en joue. Logicalist, un Earthworker, un loutre. Voilà, voilà. Donc là, c'est un Foreigner. Donc avec son floron à la place. Choup. Voilà, un autre Foreigner. Il y a deux Foreigners. C'est ça. Ouais, il y a Shaolin et... Auto-Hime. Tac. Les cartes Tactics. Les Paradox. Donc qui sont des cartes... À la façon des... Des climax à Vice. Ou... Des impacts à... À Bad Fights. Mais qui seront plus comme des... Des climax à Vice. Le jeu se rapproche pour... Sur certains points de Vice. Mais... C'est pas du tout du Vice. Il y a certains termes qui se rapprochent. C'est pareil. Il y a... Dans les mémos, il y a les Forerunners. Comme on a à Vanguard. Mais c'est vraiment pas la même chose. Même si, dans un sens, il faut quand même... Les joueurs génèrent en début de partie. Sinon après, ils n'ont plus d'effet. Ce qui est complètement débile par rapport à Vanguard. Ouh là, les Forerunners peuvent avoir son effet après. Enfin... Forerunners, c'est quand on ride par dessus. Qui se déblasse. Mais il a toujours un autre effet à côté. Là, pour l'instant, les Forerunners... On... Qui ont des effets à côté. C'est pas non plus... Voilà. Et les derniers types de cartes. Qui sont les types Gate. Qui sont... Les derniers... Qui nous serviront de point de vie. Ouh là, bah ça commence déjà. Ce qui n'est bon. Il y en a... Il y en a 5 différents. Deux de chaque. Puisqu'on a un deck de 10 cartes Gate. Et derrière, on n'en utilise que 6. Donc voilà. À côté de ça, dans le carton, on a eu... Petit plaisir. Bon, il est un peu douillé. Je pense dans le voyage aussi. Du sac de Valis jusqu'à moi. Et ainsi de suite. Donc on a... Petite pub. Donc pour les deck. La BD. Avec... Avec... Les programmes. Donc là pour le TCG. En... En janvier, février et mars 2016. Le show télé. Enfin l'animé. Et puis après il doit y avoir les events. Les... Les choses comme ça. Voilà. Donc un petit aperçu des règles. On a... La pub... La pub pure et dure. Et ensuite... Hop. On va passer de l'autre côté. Puisqu'on a également... Là une petite bande dessinée. Pour nous... Nous montrer les règles. Un peu à... Comme on a... Dans la plupart des... Des... Comment... Des jeux de cartes de chez Bushiro. Donc on avait vu... Notamment pour Buddy Fight. Donc voilà. On a donc tout ça. Donc la pub. Et donc... Un petit manga. Nous... Tout. Donc. Basé sur l'univers de l'Hack and Logic. Ou pas. D'ailleurs. Pas l'impression. Salut. C'est ici. Il y a un truc... Je pense. Voilà. Donc on a... Ensuite on a un petit truc... Un peu mignon sur l'univers de l'Hack and Logic. Cette fois-ci. Pour apprendre les règles. Ce qui est plutôt cool. bon c'est tout en jap vous le savez que je parle pas un mot jap mais c'est plutôt rigolo et puis en exposition ça attire souvent et donc ils expliquent vraiment tous les les types de cartes franchement je trouve qu'il a même juste comme ça à regarder il a l'air d'être plus compréhensible que d'autres que j'ai déjà vu et franchement voilà donc c'était une petite vidéo d'unboxing pour débuter ce mois de février je rappelle également que du coup mon concours pour gagner le Hobbit 2 la désagréation de Smoog donc le but est d'atteindre les 30 abonnés sur ma chaîne Youtube et toujours en cours cette fois-ci je ne fixe plus de limite je tirerai au sort quand on sera à 30 ce sera bien plus simple et j'espère vous revoir sur d'autres vidéos allez, à ciao, à plus